Ça fait maintenant deux ans que j'ai sorti ma première vidéo sur les chouettes chevèches. Et bien récemment, je suis retourné sur les lieux un soir après une balade par curiosité et bien avant d'arriver à l'endroit précis, j'ai aperçu une masse sombre en haut d'un arbre. C'était bien elle qui me fixait avec ses grands yeux jaunes. Et en passant, j'ai même entendu des petits cris qui m'ont fait penser que les nichoirs étaient habités. Vous vous en doutez bien, j'ai voulu en avoir le cœur net. Hello ! La dernière fois, je n'ai pas vraiment pu m'approcher des chouettes parce que je n'étais pas bien équipé niveau camouflage. Et maintenant, on va tester ça, qui est en réalité un tissu que je vais mettre sur moi qui va me recouvrir intégralement et qui permettra de voir sans être vu. Alors c'est un petit peu comme une tente d'affût, mais sauf que la structure, c'est vous. L'objectif de ce soir, ça va être de s'installer à une distance raisonnable du nichoir et d'attendre la tombée de la nuit pour voir si on voit quelque chose. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ok, maintenant on est installé, il n'y a plus qu'à attendre. Je n'ai pas eu à attendre longtemps avant de commencer à entendre les petits et même de les voir sortir du nichoir. Il faut savoir que la chevêche pond généralement entre 3 et 6 oeufs. On peut voir ici qu'il y a 4 juvéniles en tout. Bon, du coup, je suis assez content parce que j'ai pu filmer les petits qui sortent du nichoir. Par contre, il y a une branche qui est en plein milieu, donc ce n'est pas terrible. La prochaine fois que je viendrai, je vais essayer de me placer un petit peu mieux et puis on verra ce que ça donne. Ce jour-là, j'ai bien pris le soin de me placer à un endroit avec une vue dégagée sur le nichoir. Et j'ai rapidement pu observer les petits, mais beaucoup mieux que la fois d'avant. Il arrive que les adultes se posent parfois sur les poteaux situer à quelques mètres de mon affût en attendant de retourner chasser. Les parents sont très actifs et se plient en quatre pour essayer de satisfaire tout le monde. Vers de terre, insectes, petits rongeurs, ils fournissent à leurs petits tout ce qu'ils trouvent aux alentours. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce jour-là, les petits ont commencé une nouvelle phase de leur apprentissage et de leur exploration. Un juvénile un peu téméraire a décidé de s'aventurer sur l'arbre d'à côté. Il a commencé à grimper, s'est engagé sur une petite branche et… Heureusement, il s'est rattrapé un peu plus bas et au final, plus de peur que de mal. Un de mes moments préférés, c'est lorsqu'un petit est allé se loger dans un creux de l'arbre. C'était vraiment très drôle à observer. Musique Quand je suis revenu quelques jours plus tard, j'ai remarqué que quelque chose avait changé. Musique Les juvéniles sont définitivement partis du nichoir et ont investi les arbres aux alentours, le tout sous l'œil très attentif de leurs parents. Musique Du moins, quand ils ne dorment pas. Musique Les petits sont toujours dans l'attente de nourriture et n'hésitent pas à le faire savoir. Musique Musique Et quand on les appelle à table, ils ne se font pas prier, eux. Musique Il arrive aussi qu'ils alertent d'un danger potentiel d'une manière bien particulière. Musique Durant ces quelques jours en immersion, j'ai remarqué que les chevèches sont des chouettes très rigolotes à observer. Musique 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 Ce n'est à présent qu'une question de temps avant que les petits ne s'envolent pour de bon. Musique 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 Sous-titrage ST' 501